... Là, on est dans le Mar Canter. C'est la partie nord de la baie de Somme, la partie la plus sauvage de la baie de Somme. L'idée, c'est vraiment d'inviter la nature dans la maison. Au départ, je suis photographe, je faisais simplement mon lieu de vie pour ma famille et mon lieu de travail pour mon métier. ... Et puis, on avait pas mal d'espace, donc on s'est dit, tiens, on va faire une maison d'amis. Et ça a très vite plu aux amis ou des amis et c'est devenu une maison d'hôtes. L'idée, c'était simplement de construire une maison la moins impactante possible sur l'environnement et surtout de la construire comme un abri pour regarder la nature, donc de vraiment soigner les transitions entre intérieur et extérieur pour être le plus souvent possible en contact avec l'extérieur. L'idée, c'est de limiter au maximum les murs porteurs et du coup, d'avoir une architecture la plus basique, la plus épurée possible. Alors, je me suis inspiré d'architectes japonais. Pour moi, c'était naturel de construire un habitat inspiré du Japon simplement parce que d'abord, je suis passionné par ce pays et le fait d'utiliser, par exemple, des cloisons de papier en séparation d'intérieur et de l'extérieur, je trouve ça très agréable à vivre. Il n'y a pas de mur porteur, tout coulisse. Ici, on marche pieds nus. On peut avoir plein de sensations pieds nus. Là, on est sur des galets, ça fait mal aux pieds, mais en même temps, ça les masse. On est sur du tatami. Le tatami, c'est de la paille de riz. C'est très agréable aux pieds et ça permet aussi d'absorber l'humidité d'une pièce. L'idée, ça a été d'utiliser uniquement du bois parce que le bois, c'est un matériau qui va réguler l'humidité d'une pièce et qui est très agréable à vivre, été comme hiver. Le bois, évidemment, est local. C'est du mélèze. C'est un bois qui n'a pas besoin d'être traité. Ici, c'est un dojo. En japonais, dojo, ça veut dire trouver la voie. Quand on dort sur tatami, on est juste protégé de l'extérieur par de simples loisons de papier. C'est juste un endroit qui permet à chacun de trouver sa voie. On essaie de travailler avec notre potager au maximum et donc, du coup, de travailler une cuisine de saison. Alors là, on a des daikon. Les daikon, c'est des petits radis japonais, des radis blancs. Ce n'est pas tellement avoir des produits bio, c'est avoir des produits locaux. Et en plus d'avoir des produits locaux qui sont produits de façon respectueuse de l'environnement. Ici, vous mangerez le poisson de la baie en fonction de ce que les pêcheurs ont rapporté. C'est vraiment en fonction de ce qu'il y a dans le potager et dans la mer autour de nous. Le bruit de l'eau, c'est la fin d'un haïku, les petits poèmes japonais. Et ce haïku est de Bacho, poète du XVIIe siècle, qui termine par le bruit de l'eau. Et ce n'est pas très simple. Je vais essayer de faire un petit peu à de la baie, mais je vais essayer de faire un petit peu à de la baie. Et ce n'est pas très simple. Et ce n'est pas très simple. Et ce n'est pas très important. Et ce n'est pas très simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.